Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. N'hésitez pas à les voir en description si vous voulez plus d'aide, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler des vecteurs de la cinématique, c'est-à-dire la façon dont on va décrire le mouvement en mécanique. On va se situer ici dans une branche de la mécanique qu'on appelle la cinématique. La cinématique, c'est l'étude du mouvement des objets, ici plutôt l'étude du mouvement des points. Et donc pour décrire le mouvement de ces points, on va utiliser des vecteurs. Trois pour être précis et ces trois vecteurs sont à connaître. Attention, ces vecteurs dépendent du référentiel ainsi que des systèmes de coordonnées qu'on met pour les décrire. Donc il faut bien faire attention à définir le référentiel ainsi que le système de coordonnées avant de pouvoir parler de ces vecteurs-là. Dans cette vidéo, on va parler des vecteurs que dans deux systèmes de coordonnées différents qui sont le système cartésien et le repère de Freinet. Donc si ce que je vous dis, c'est du chinois, allez voir cette vidéo pour mieux comprendre. Premier vecteur très important en cinématique, c'est le vecteur position. Ce vecteur, en fait, il décrit l'endroit où se trouve notre système. Donc dans un repère cartésien avec ici l'origine, le vecteur inéter sur les abscisses X et le vecteur inéter sur les ordonnées Y. Si mon objet, il est ici en M, eh bien le vecteur position, ça va être le vecteur OM. Et donc les coordonnées de ce vecteur, eh bien c'est X et Y ou X, Y, Z si on est en trois dimensions. Donc on va pouvoir écrire que OM égale XUX plus YUY. Donc c'est plutôt simple. Dans le repère de Freinet, on ne peut pas parler de vecteur position puisque le repère de Freinet est centré sur l'objet. Donc en fait, l'origine du repère, c'est déjà M. Donc en fait, la notion même de vecteur position n'a pas de sens. En revanche, ce qui a un sens, c'est le deuxième vecteur, c'est le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour bien comprendre ce que c'est. Mais par définition, le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc c'est égal à D de OM sur DT. C'est peut-être la première fois pour vous que vous voyez une dérivation d'un vecteur. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive un vecteur ? Eh bien, on va simplement remplacer OM par son expression dans le repère cartésien. Et on obtient donc V, le vecteur vitesse, c'est égal à dérivée de XUX plus YUY par rapport au temps. En repère cartésien, les vecteurs UX et Y ne bougent pas, ils ne dépendent pas du temps. Ce sont toujours les mêmes. Ils ne changent ni de valeur, ni de direction. Donc la dérivée de UX par rapport au temps est égale à 0. Et c'est la même chose pour le vecteur UY, bien évidemment. Donc le vecteur vitesse devient V, le vecteur vitesse, c'est DX sur DT UX plus DY sur DT UY. Et donc en fait, on va pouvoir écrire que les coordonnées du vecteur V, en repère cartésien, c'est DX sur DT et DY sur DT. Alors à noter qu'en physique, vous voyez, DX sur DT, c'est très long. Et les physiciens, ils aiment bien ne pas écrire trop de choses. Donc DX sur DT, on peut aussi l'appeler ça X point. Donc si vous voulez, DX sur DT, c'est Y point. Donc si vous voyez des petits points comme ça, ça veut dire que c'est X dérivé par rapport au temps. Et ça, c'est Y dérivé par rapport au temps. Et donc on va pouvoir écrire que V est égal à X point UX plus Y point UY. Dans le repère de Freinet maintenant, on se rappelle que le vecteur vitesse est par définition parallèle à la trajectoire, donc tangentiel à la trajectoire. Donc si on se rappelle la définition du repère de Freinet, on voit que le vecteur vitesse est forcément collinéaire au vecteur unitaire T. Et donc on va tout simplement pouvoir écrire que V, le vecteur V, donc le vecteur vitesse, égale à V, donc la valeur de la vitesse instantanée, fois le vecteur unitaire T. Et ça, c'est vrai quel que soit le mouvement, donc quel que soit OM, puisque le vecteur T, lui, dépend du temps. Il y a un troisième vecteur qui est important en cinématique, il s'agit du vecteur accélération. On le note A comme ça, et par définition, le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. C'est donc égal à la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur OM. Donc on voit que là aussi, c'est un vecteur qui est issu de la dérivée d'un vecteur. Exactement comme on passe de la position à la vitesse, on passe de la vecteur vitesse au vecteur accélération. Ce vecteur, il est vraiment très important, parce qu'on rappelle qu'en mécanique, les forces sont liées à l'accélération, avec le principe d'inertie, ou la seconde loi de Newton, qui dit que la résultante des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc on a très très souvent, c'est très facile de trouver ce vecteur accélération. Donc c'est important de savoir un petit peu l'exprimer. Dans un repère cartésien, on va pouvoir faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur la vitesse, et on va écrire que le vecteur a la dérivée seconde par rapport au temps du x fois le vecteur unitaire ux, plus la dérivée seconde de y par rapport au temps, fois le vecteur unitaire uy. C'est aussi égal, on a une nouvelle notation, x point point, pour dire qu'on le dérive deux fois par rapport au temps ux, plus y point point uy. Vous voyez, le repère cartésien, c'est vraiment très simple. Dans le repère de Freinet maintenant, dans le repère de Freinet, on va écrire que le vecteur accélération s'égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et on se rappelle de l'expression du vecteur vitesse, c'est d de la norme de v fois le vecteur de Newton-Rt. Or ici, ce vecteur-là change, puisqu'il est tangentiel à la trajectoire. Donc on ne va pas pouvoir dériver de façon aussi simple que dans le repère cartésien. Et donc là, il y a une petite démonstration qui est hors programme, parce qu'en fait, elle n'est pas si intéressante. Elle n'est pas difficile, mais elle est technique mathématiquement, donc vraiment, elle n'a pas d'intérêt en physique. Donc je vous donne directement le résultat qui, lui, est important à retenir, et qui est important physiquement. Et donc ce résultat est dit que le vecteur accélération s'égale à dv sur dt, soit la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse, la vitesse instantanée, c'est ça la valeur de la vitesse instantanée, fois le vecteur t tangentiel, c'est toujours le même ici, mais qui a aussi une composante sur n qui est égale à v carré sur r. Et ça, c'est à retenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on va avoir un mouvement circulaire, ici, on va avoir la valeur de r. Ce r qui apparaît, en fait, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Donc quand la trajectoire est circulaire, c'est la valeur du rayon. Et donc ce qui fait que quand on a un mouvement circulaire, on va avoir un lien direct entre l'accélération et la vitesse. Et qu'en fait, ça, c'est vraiment ultra pratique. C'est pour ça que le repère de freinet, il est dans les programmes, même si mathématiquement, il est un peu complexe. Parce qu'en fait, il y a ce résultat-là qui est juste super simple et qui permet de faire des calculs très intéressants dans un mouvement circulaire. Donc vraiment à retenir ici. Surtout le v carré sur r pour la composante normale. Alors, pour résumer ce qu'il y a à retenir, on peut décrire le mouvement d'un objet ou d'un point, en cinématique du point, grâce à trois vecteurs. Le premier, c'est le vecteur position O, M. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de ce vecteur position. Et le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc on passe de là à là à là en dérivant par rapport au temps. Dans repère cartésien, c'est très simple. Là, on a x, y. Ici, x, la dérivée de x, la dérivée de y en coordonnées. Ici, la dérivée seconde. Dans le repère de Freinet, c'est un peu plus compliqué parce que les vecteurs unitaires dépendent du temps. Ils bougent. Et donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le vecteur accélération s'écrit dv sur dt sur la composante tangentielle plus v carré sur r sur la composante normale. r étant le rayon de courbure, c'est-à-dire étant le rayon dans un mouvement circulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.